Je travaille dans un parc au Vietnam, à Ho Chi Minh City, du bénévolat. Elle passe un parc. C'est vrai que tu l'as rêvé. Tu l'as rêvé pour une pièce. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode. Alors, j'ai quitté le Cambodge il y a quelques jours. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, j'étais au Cambodge. J'avais retrouvé ma grande famille, une famille avec qui j'ai tissé des liens. Et voilà, c'est toujours très compliqué de partir. Mais bon, c'est comme ça. Et là, je me suis rendu dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh City. Malheureusement, je n'irai pas vers le nord du Vietnam parce que je n'ai pas le budget. Et ça reste très compliqué. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Vous voyez, j'ai perdu du poids. Beaucoup de poids même. Mais en vérité, j'aime bien. Je me sens plus léger. Maintenant, voilà, le ramadan arrive à grands pas. Et je vais le passer en Malaisie, Inch'Allah. Et maintenant, ici, je suis arrivé à Ho Chi Minh City il y a quelques jours déjà. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, il y a la famille Yoel Babies. C'est une famille avec qui j'ai fait une partie du voyage de la Thaïlande jusqu'au Laos avec eux. Après, ils ont quitté le Laos pour se rendre en Australie puis au Japon. Et ils sont revenus en Asie du Sud-Est au Vietnam. Donc là, ils ont fait le nord. Ils sont en train de redescendre jusqu'à Ho Chi Minh City. Ils reviennent aujourd'hui vers 13h. Là, il est 11h. Et je les attends ici. Donc moi, depuis quelques jours à Ho Chi Minh, là, je n'ai rien fait. Je n'ai pas filmé. J'ai juste monté des vidéos, mes vidéos. Et je me suis un peu reposé. Donc maintenant, je vous dis à plus tard les amis. On va aller à la redécouverte de Ho Chi Minh City. Et puis, on ira revoir la famille Yoel Babies tout à l'heure. À toutes les amis. Là, je suis dans un parc au centre-ville de Ho Chi Minh City. Et je vous jure, la circulation ici, elle est ouf. Le nombre de motos, là, ça, c'est rien encore. Ça, c'est que dalle. Mais en heure de pointe, c'est la folie. Bon, les amis, j'ai été chercher mes affaires à l'auberge. Donc là, j'attends, je suis dans un parc. Et j'attends que la famille Hoel Babies arrive. Là, je me suis rapproché de là où ils vont s'arrêter. Là où ils vont débarquer. Je les ai en ligne de mire comme ça. La station de bus, elle est là. L'hôtel, il se trouve là-bas. Donc, je vais les prendre par surprise. Elle m'a envoyé la photo de son bus, à quoi il ressemble, hier soir. Là, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, t'es où ? Donc, je vais lui dire que je suis encore dans mon auberge. Bon, finalement, ils sont pas descendus au bon endroit. Donc là, ils sont à 700 mètres. On m'a donné la localisation, mais c'est pas que je vais les traquer. Là, je suis en train de la traquer avec le téléphone. Elle est à pas très loin. Normalement, ils vont pas tarder à tourner ici, dans cette rue. Je les vois avec leur chapeau. Je vais retourner dans le coin. Je vais me cacher. On va arriver de là à gauche. Ils sont là. Et comment ça se fait ? Bonjour. Ça va ? Ça a été la route. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Il est allé trop loin. Vas-y, je suis choqué, toujours. Ça va ? Ça va, ouais. On y va ? Ah, c'est trop cool ! Elle, c'est Muniz ! Eh, c'est moi ! Un squelette est devenu. On est au lendemain. Et il y a de la glace à la coco. Muniz, elle a jamais goûté de la glace à la coco ? Non. On va aller voir le musée des vestiges. Donc c'est un musée qui est vraiment... Quand tu sors du musée, tu ressors la gorge serrée. C'est atroce ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre contre les USA. Donc là, elle fait des glaces à la coco. Comme en Thaïlande, on va voir, on va comparer avec la Thaïlande. Donc là, elle va prendre l'eau, elle va verser l'eau. De l'eau de coco bien fraîche. C'est très bon l'eau de coco, ça désire. Ça hydrate d'une force. Très bon hydratant. Très bon hydratant. Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Donc on ne paie rien. D'abord, on boit de l'eau de coco. Donc goûtons ce cru. T'aimes pas toi ? Il est très très bon. Il est très très bon. Il n'y a pas de cacahuète. Oh ouais, c'est la base. Il n'y a pas de cacahuète. C'est pas le meilleur. Euh non. Il n'y a même pas de goût. Ah dommage. 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 Je n'aime pas lire ça en vidéo, mais malheureusement, c'est un flop. Ouais. Cette glace, c'est un flop. C'est pas du vrai le coco. C'est la moins bonne. Il n'y a pas de goût ? On ne sent même pas le goût de la coco. C'est juste de la vanille. Elle est foirée. Pas grave. Normalement, il y a un goût puissant. Là, il n'y a pas de goût. Deuxième démonstration. C'est une glace différente. Démonstration. Très bien, moi. C'est beau. C'est bien fait. Là, on traverse un parc au milieu de la ville pour rejoindre le musée. Le musée du vestige de la guerre, je ne sais plus trop quoi. Ouais. La guerre du Vietnam ? Ouais, exactement. Heureusement qu'il y a des parcs comme ça au centre-ville pour se rafraîchir. Toi, tu guettes le truc là, toi. Ouais. Mais non, ce n'est pas le moment. Ici, c'est bien. Tu viens au matin, tu fais ton jogging. Après, tu repars. Et tu fais ton sport ici. C'est gratuit. Pas besoin de basic fit, rien du tout ici. Tu viens ici, c'est gratuit. Je tourne ça. Si tu tournes dans le vide, ça ne sert à rien. Non, il y a... Tu cours. Tu as besoin de tapis. Tu cours, voilà, exactement. C'est mieux que ça. C'est mieux, c'est gratuit, c'est ça qui vient. Et tu as des arbres. C'est parce que c'est gratuit que c'est... C'est parce que c'est gratuit, mais ça fonctionne, regarde. Ouais, ouais, ouais. Il y a tout. Regarde, regarde, regarde. Il tourne dans le vide, il n'y a aucun... Mais c'est lui, il fait mal. Non, non, il n'a aucun à son intensité. Moi, j'ai fait une pédale, j'ai arrêté, parce que je connais. Ouais. Ah, tu n'as pas la force, la... La force, voilà. La résistance du truc. Ouais, il n'y a pas... Tu n'as pas de difficulté, de niveau, rien. Mais c'est pas grave, tu peux trouver une alternative. Tu vois ça, il n'y a pas chez BasicFit, ça n'existe pas. Ah, voilà, tu penses que tu fais, c'est très bien. Ah, voilà, la force pure, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Les abdos. BasicFit, tu n'as même pas ça. En plus, tu dois trouver, là, il n'y a personne, là. Tu fais ce que tu veux. Regarde, la femme là-bas, elle se débrouille. Voilà, tu fais tes abdos, tranquille. Le truc, il est trop bien adapté, tu vois. Et tu es au Vietnam, qu'est-ce que tu veux de plus ? Un écureuil, là. Je me rappelle, au Mexique et même à Los Angeles, dans les parcs, les écureuils, ils n'ont pas peur, ils viennent près de toi. Et lui, il n'a pas l'air d'avoir peur. Il va se rapprocher doucement. Je suis parti. Je travaille dans un parc au Vietnam, à Ho Chi Minh City. Du bénévolat. La dame elle vend des pâtisseries. Des donuts, là. Des petits béné. Et madame, ici elle vend des mangues. Ici, on a des oranges. Et le musée, le fameux musée. Musée de la torture psychologique. Tout ça, c'est ce qui a été servi pendant la guerre. On a l'hélicoptère. C'est américain, ça, en plus. C'est ce qui a été confisqué. Tout est américain. Et donc, ça a été confisqué par le Vietnam. Vu qu'ils ont gagné la guerre. Donc ça, c'est ce que l'armée américaine a fait ici au Vietnam. Ils ont brûlé des villages entiers. Avec des enfants. Donc ici, on a une grande carte du Vietnam. On voit le Laos et la Thaïlande aussi. Et c'est tout ce qui a été largué par l'armée américaine. Tout ce qui est en noir, c'est le largage de bombes. Donc la carte, elle est pratiquement toute noire. Donc ça, c'est la conséquence de toutes les bombes qui ont été utilisées. Les bombes interdites. Qui ont été utilisées par l'armée américaine. Et voilà les malheureuses conséquences. Cette guerre du Vietnam a causé 3 millions de morts du côté vietnamien. Et 2 millions étaient des civils vietnamiens qui sont morts. 2 millions de personnes blessées et 300 000 personnes disparues. Bon, j'en ai assez vu comme ça. Les images, elles sont hyper trash. Donc je vous mets l'adresse de ce musée en description. Ça se trouve à Ho Chi Minh City. Et voilà. Âme, âme sensible, s'abstenir. Qu'est-ce que tu fais ? Eh mais tu t'es procuré un délicieux café là, c'est quoi ça ? T'as pas osé voir les images. Tu es faible. Il faut voir la réalité des choses. On a trouvé un jouet gratuit. Il n'y a plus besoin d'en acheter. Donc ça tombe de l'arbre. Et regardez ça. Comme ça. Magnifique. Et c'est gratos. Je viens de trouver une carte de crédit. Rakuten. Shunsuke Kitamura. Donc en le contactant sur Facebook. J'attends sa réponse. Voilà, je lui ai envoyé un message. On va voir s'il répond. Je vous tiendrai au courant si je reçois une réponse. De celui qui a perdu sa carte. Et maintenant là, on va aller manger parce qu'on a hyper faim. C'est marrant. Il y a deux palmiens à travers un bâtiment. Et là, c'est le grand marché de Ho Chi Minh City. Le musée, il était comment ? Il était dur. Tu ressens avec la gorge serrée. Il était très hard. Oui. Après avoir une visite de deux semaines, clôturer avec une usine là, c'était... C'est dur, oui. C'est toujours un peu mal. Tu repars avec une autre version de l'histoire de la guerre. Celle qu'on n'a pas vraiment... Qu'on n'a pas appris à l'école. Et si on te demandait c'est quoi le Vietnam pour toi maintenant ? C'est une de ses forces intérieures, surtout les femmes. Ah ouais, les femmes vietnamiennes, elles se sont battues. Ils le méritent plus que ça. Ouais. Ils le méritent plus que ça, la fierté. C'est un magnifique pays. Extraordinaire. C'est pays, mais... Mais les gens... Mais les gens... Mais en plus, ils n'ont pas une haine, quand tu regardes. Ça, c'est la guava. C'est quoi la guava ? Comment on dit en français, guava ? Non, goyav, goyav. La goyav. C'est bon ? Les Turcs, ils font les jus là... Enfin, les briques de jus là, en Goyav. J'en ai vu. Ça, c'est durian, t'as pas goûté ça ? Non, non. Non, mais en fait, je ne le goûte pas. Tu goûteras en Indomésie. Ça, c'est un fruit, il est trop trop bon. Mangostine, ça s'appelle. À l'intérieur, c'est hyper bon. Des fruits. Achète, achète. Combien ? Combien ? Combien elle a dit ? Un Indomofit. Un Indomofit. Un Indomofit. Combien ? 150 ? Non, c'est pas possible. Combien doit être utile ? Ah, c'est trop cher. Un kilo ? Euh, c'est cher. Ouais, prends une. Un kilo, c'est bien. Un kilo, c'est bien. Elle est pas sympa. Je me dérange trop pour moi aussi. J'aurais fait la main. Ça veut dire qu'il a rêvé. Tu l'as rêvé pour une pièce. Elle a la haine. Tu l'as cassé sur son sommeil pour elle. Ah, même chose. Tu me lèves. Elle était loin dans son sommeil. Mélis, tu peux pas t'acheter un voile ? Non, ça n'est pas possible. En souvenir du Vietnam. Il y a d'où le voile là ? Il y a d'où le voile là ? Il y a d'où le Vietnam. Ah, pas mal. Ah, on est dans le quartier musulman. Ah, ben voilà. C'est le quartier musulman. Moi j'ai malaisien. Malaisien, ouais, pourquoi pas. Aller. Let's go. On vient recevoir les plats. C'est de la nourriture malaisienne. C'est de la viande de quoi ça ? Du bœuf ? Maman, elle est... Maman. Moi j'ai pris un rôti. Voilà. Et voilà le plat à Erdem et tout bas. Ça y est. Du poulet. Ah, j'ai lavé ma main. Merci, c'est très jeune. Berekhet. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On est revenu au marché. On va acheter des fruits pour Minicef et qu'elle rentre en Belgique demain. Donc il faut qu'elle goûte des fruits qu'elle a jamais goûtés. Donc là, Mangoustine. Ramboutan. Qu'est-ce que c'est ? 250 000 kg. Donc ici, c'est 250 000 kg de Mangoustine. Et la femme qu'elle a réveillée, pas que j'ai réveillée, c'était 150 000 kg. Et on a cru que c'était cher. Voilà, c'est comme ça. On va retenter la dame en vélo. Combien ? 150 000 kg. 150 000. 150 000. 160 000. 160 000. Oui, oui, oui. C'est bon, je prends un kilo ici. Oui, c'est bien. C'est le prix en fait. On va voir ce que t'en penses. C'est bon ? Dis pas que c'est pas bon, c'est impossible. Non, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Dégoutez, je vais voir si c'est le goût normal. Moi, j'aime bien. Trafic, caochemines, ça donne ça. Ça roule sur les trottoirs aussi. Ici, en fait, il faut traverser, il ne faut pas s'arrêter. Et eux, ils vont vous esquiver en S. Et jamais s'arrêter. Il faut avoir un rythme qui ne change pas. Bon, c'est la fin pour Muniz. Elle rentre à la maison après cette expérience intense au Vietnam. Très, très intense. Très intense, surtout hier. Elle s'est fait laver les oreilles avec de la fumée. Je ne me suis pas fait laver les oreilles. Non, elle ne s'est pas fait laver, elle s'est fait enfumer la tête. Elle m'a croqué le cou. Elle m'a fait un croquage horrible. Elle a enfumé le cerveau. Elle a enfumé mes oreilles, mais il n'y a rien qui est sorti pour ne pas le faire. Tu me diras ce qui se passe en Belgique si tout va bien. Apparemment, j'allais bien entendre, mais j'entends normal. Ça n'a rien changé au niveau de… Elle verra plus tard. Je verrai plus tard, oui, c'est ça. C'est la fin de son aventure au Vietnam. Bye bye la Vietnam. Bye bye Muniz et bon vol. Ah non, mais en plus elle va d'abord à Kuala Lumpur. Trois changements d'avions. Puis elle remonte à Hong Kong et puis seulement elle va vers la Belgique. Quatorze heures de vol et le dernier vol. Quatorze heures de vol en tout, c'est plus ? Quatorze plus quatre, dix-huit plus deux, vingt heures de vol en tout, sans compter les… Bonne chance, bonne chance. Tu diras bonjour. C'est génial, ça vaut la peine. Avec tout ce que j'ai vécu, surtout hier au musée, le dernier jour, c'était génial. Là, c'était trash. Je pars avec vraiment de très beaux souvenirs. Tu remettras ça. Voilà. Le voyage transforme. Le voyage transforme. Le voyage transforme. Exactement. Voilà. Ciao. Ciao. Bon maintenant, je vais aller à la boulangerie, à la boulangerie pas française, à la boulangerie plutôt vietnamienne. Et le pain, c'est une des choses qui est restée du colonialisme français. On va dire une des seules bonnes choses, parce que la colonisation, c'est jamais bon en réalité. C'est toujours malsain. Je trouve que c'est toujours malsain, une colonisation, il n'y a rien de bon. Pour moi, ça reste une tentative de conquérir le pays. Et ici, c'est la boulangerie. Je vais prendre deux baguettes. Ciao. Et voilà. Là, j'ai mes baguettes pour le petit déjeuner. Et puis, on va remonter vers Muiné aujourd'hui, remonter un petit peu légèrement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501